L'univers de l'enfance a toujours passionné les cinéastes de Charlie Chaplin à Louis Malle, en passant par Luigi Comenchini, dans Secrets du cœur, qui constitue le deuxième volet de notre cycle Cinemania consacré au cinéma espagnol, c'est un jeune garçon de 9 ans qui découvre le monde des adultes et qui s'aperçoit en cours de route qu'on lui a caché bien des choses embarrassantes. Le réalisateur, Mancho Armendariz, a situé son film en 1960, c'est-à-dire à l'époque où l'Espagne vivait encore sous la dictature franquiste. Attention, Secrets du cœur n'est pas pour autant un film qui parle directement de politique, mais on y voit, on y montre à quel point le conformisme et l'hypocrisie morale du régime pesaient sur la vie la plus intime de chaque individu. Mancho Armendariz a tout juste 50 ans cette année. Il est donc nettement plus jeune que son compatriote Carlos Sauras, et pourtant il y a des points communs avec les tragédies familiales réalisées jadis par l'auteur de Criac-Wervos. Dans les deux cas, en effet, on peut dire qu'il y a du mystère, du non-dit et des secrets inavouables. Et surtout, il y a, comme dans les films de Carlos Sauras, une importance énorme qui est donnée à l'imaginaire et au fantasme. Parce que le petit garçon, qui est le héros de Secrets du cœur, croit par exemple, dur comme fer, aux maisons hantées. Et il croit aussi, littéralement, à cette très belle phrase qui lui est répétée par son frère aîné, les morts crient pour qu'on entende leurs secrets. Dans cette tragédie familiale qui est vue par les yeux d'un enfant, le principal mystère concerne la disparition du père. Officiellement, il est mort dans un accident avec un fusil qui est parti mal à propos. Et puis, nous allons découvrir progressivement la vérité en même temps que le petit Javi. Et nous allons comprendre aussi la véritable nature des relations entre la maman et son beau-frère. Ce qui est remarquable dans cette exploration des sentiments enfantins, c'est qu'on ne tombe jamais dans la complaisance ou dans la mièvrerie. Et cela tient en particulier à la qualité du casting et de la direction d'acteur. Au point qu'on a pu dire que le petit interprète principal, le petit garçon, joue avec autant de justesse et de naturel que les enfants dans les films de Comencini. Ce qui, pour beaucoup de cinéphiles, constitue en quelque sorte une référence insurpassable. Secret du cœur est donc, comme beaucoup de films sur l'enfance, un roman d'initiation. Le passage à l'âge adulte implique une confrontation avec la mort et la sexualité. Et on peut dire qu'à bien des égards, ce film est à ce jour l'œuvre la plus accomplie et la plus personnelle de Mancho Armendariz. C'est un film qui, d'ailleurs, pourrait parfaitement trouver sa place dans une salle vouée au cinéma d'auteur comme celle-ci. Au passage, on peut rappeler également qu'il a obtenu un prix au Festival de Berlin en 1997. Quant au réalisateur, il avait déclaré au moment de terminer le tournage qu'il avait été attiré irrésistiblement par ce sujet. Parce que, disait-il, quand on parle des sentiments en les montrant à travers les yeux d'un enfant, on est forcé, comme cinéaste, d'être à la fois très précis et très pudique. Sous-titrage ST' 501